Merci Caroline, bonsoir, bienvenue sur Champagne Info. Dans cette édition, Yohann Diniz de retour du Portugal pour la Coupe d'Europe ce dimanche à Metz. Un nouveau blog Epinette TV consacré à la vie de ce quartier et moi. Et pour commencer, on vous parle d'une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Chaque semaine, pour les adeptes, des produits frais et de saison garantis. Chaque vendredi, dans la cour de la Ligue de l'enseignement à Reims, on trouve une étrange population. Les amapiens, ces gens sont membres de l'AMAP, association qui les lie directement à des producteurs maraîchers. Leur motivation est claire. Pour faire travailler les cultivateurs de la région. En premier, parce que les légumes sont très bons, parce que c'est très convivial. Et puis voilà, c'est l'essentiel. Mais ça me paraît être une bonne raison. Elles sont belles ces patates ? Bien sûr qu'elles sont belles. Mais moi je crois que les petites. Comme ça j'ai plus de plaisir à les éplucher, c'est plus long. Les gros ça va vite, il n'y a pas de plaisir. La démarche s'inscrit dans la grande tendance de l'éco-citoyen. Pensez à la nature, pensez à sa santé, tout en s'inquiétant de l'économie. En étant amapien, on se fait du bien, parce qu'on mange des légumes qui sont très sains, qui sont très frais. On fait du bien à la planète, parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'emballage. Et puis surtout on fait du bien aux producteurs de la région, qui honnêtement, sans nous, ont du mal à survivre. Jean-François Brunssard vend son miel à ce marché particulier. Ce fonctionnement change sa manière d'appréhender sa production, car les adhérents s'engagent pour une année. Son chiffre d'affaires est majoritairement garanti, la qualité prend donc le dessus sur la productivité. Ça peut changer le produit lui-même, dans le sens où effectivement on va être de plus en plus sensible à la qualité, et aller au maximum des possibilités pour que la qualité du produit soit intéressante. L'objectif des amapiens et moi est maintenant d'aider à l'ouverture de nouvelles associations dans toute la Champagne Ardenne. Bonjour et bienvenue sur Epinette TV. Comment parler d'un quartier pas toujours valorisé ? A travers un blog. Richard et Pierre, tous deux étudiants en sciences sociales, ont lancé celui des Epinettes, dans le quartier du même nom, en novembre dernier, à Reims. Nien, Interactif. C'est ça qui est intéressant au niveau d'un blog participatif, c'est que ce ne soit pas nous qui fassions un sujet, mais que ce soit les jeunes, qui, eux, définissent un sujet et qui nous envoient leurs propres vidéos, mais ce qu'ils auront envie de présenter, envie de filmer. Donc par exemple, pourquoi pas leurs initiatives, pourquoi pas un match de foot entre copains. Enfin, tu peux nous envoyer des photos, du son ou des vidéos par MMS, par exemple. Par exemple, club de basket, d'un groupe de hip-hop ou de parcours professionnel sur Epinette TV, autant d'idées qui donneront une note positive au quartier. On a récolté plein de témoignages de vrais gens, de gens de Kidam, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais qui, à leur initiative personnelle, ou en regardant le blog, etc., ils nous ont dit, ben non, en fait, le quartier, c'est un quartier comme les autres. Volontaires à vos claviers, Epinette TV recherche un journaliste stagiaire pour travailler sur le blog, qui compte déjà des dizaines de vidéos. On ouvre la page sport de ce journal. Ce soir, le stade de Reims, qui joue sa survie en Ligue 2, se déplace à Strasbourg. Et puis, Johan Diniz sera de retour à Metz ce dimanche pour la Coupe d'Europe. L'athlète Rémois était parti se préparer au Portugal, où une équipe a suivi. On y va. 6 heures d'entraînement quotidien sous le soleil de l'Algarve au Portugal pour Johan Diniz. Le Reims sera à Metz dimanche pour la 8e Coupe d'Europe de marche. L'athlète vise la victoire sur 20 kilomètres. Si tu veux aller chercher un chrono, il ne faut pas attendre les autres. Donc, ça sera d'essayer de partir le plus vite possible, d'essayer d'emmener du monde. Et puis, après, de se livrer une belle bagarre. Et puis, le meilleur gagne Europe. Le meilleur, il l'a déjà été à plusieurs reprises. Notamment à Livington en Grande-Bretagne en 2007. Et surtout, au championnat d'Europe de Godborg en 2006 sur 50 kilomètres. Aujourd'hui, l'athlète de l'Efsra s'entraîne aux côtés de Pascal Kira avec un programme intense. J'ai gagné musculairement. Et puis, physiquement, je fatigue beaucoup moins. Je l'ai vu sur le 50. Voilà, donc tu fatigues moins, tu as moins de perte d'énergie. Tu peux finir plus vite. Il y a moins de gestes, on va dire, parasites. Donc ça, c'est très bien. Après Metz, ce week-end, objectif Berlin pour les championnats du monde cet été. Autant d'épreuves qui devraient faire lier les douloureux JO de Pékin. A Yoann Diniz, content à l'abandon au bout de 30 kilomètres. Retour à Reims au festival Ré-moi et moi et toi auprès de l'homme Nibus. En deux mots, c'est un monsieur à bord d'un bus qui vous invite à vous exprimer sur la notion de diversité. Quand deux personnes se rencontrent dans la rue, salut, tu vas bien ? Voilà, ça peut être ça, simplement. Deux personnages qui se rencontrent. L'exercice est pratique et ludique. Premier visiteur de l'atelier, les résidents du foyer de jour Alizé, quartier Saint-Anne. Chacun choisit un thème ou un mot qui l'inspire, puis se lance dans la réalisation d'un livret qui fera partie du volume consultable du bibliobus Croix-Rouge. J'ai pris des gommettes de couleurs. Et puis de la peinture ? Oui, de la peinture bleu clair. Ça te plaît ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont belles. Peinture, découpage, collage, pour s'exprimer, tous les moyens sont bons. En manque d'inspiration, l'omnibus, instigateur de cette démarche artistique, est là pour vous guider. Donc l'idée, c'est d'amener la culture dans la rue et justement d'enlever ces réticences et de dire que vous avez, vous, quelque chose à dire aussi. Et c'est une culture vivante, si vous voulez, qu'on propose avec ces livres vierges. L'opération est ouverte à tout public et se poursuit demain, quartier Europe et Châtillon. Avant de se quitter, une autre idée de sortie pour ce week-end. Ce soir, le festival Brise-Glace ouvre ses portes devant le centre culturel Saint-Exupéry avec un stacle de cirque contemporain. C'est la fin de cette édition. À suivre, la météo, l'agenda, le dessin du jour. Retour de Champagne Info, lundi, 18h09. Bonne soirée. Pour profiter du temps qu'il fait, voici la météo avec Walligator, parc d'attractions. Bonsoir à tous. ICO, les couleurs du beau temps, du jaune et du bleu. Tout cela grâce à la présence demain matin, plus que généreuse du soleil et à l'absence des nuages. Le mercure affichera des valeurs un peu juste au réveil. 7 degrés à Rince et 9 degrés à Épernay. Le temps gardera des allures estivales l'après-midi. Les cumulus, un peu plus nombreux dans l'azur, resteront inoffensifs. L'atmosphère va se réchauffer très sensiblement en journée. On attend 24 degrés à Rince. Belle soirée à tous. Demain, bonne fête au Didier. Pour profiter du temps qu'il fait, c'était la météo avec Walligator, divertissement et animation. On craque pour la petite pause sortie en Champagne-Ardenne. C'est votre agenda avec les rencontres internationales de théâtre de papier à Épernay, grande vente de créateurs à Rince et le festival Jean de La Fontaine, c'est à Château-Thierry. Il était une fois deux vrais frères jumeaux. Mère, il est arrivé quelque chose à Louis. J'ai ressenti une douleur terrible, comme si une épée me traversait la poitrine. Le théâtre de papier est une forme artistique qui connaît un renouveau. Pendant quelques jours du 20 au 31 mai à Épernay, et ses alentours ne manquaient pas ces rencontres internationales de théâtre de papier, des artistes qui viennent du monde entier. Et pour la soirée d'ouverture au Salman Hazar, vous serez certainement conquis par une compagnie polonaise qui vous réserve quelques surprises. Ne trottez pas, mais sautez plutôt. Et sautez haut, amateurs de chevaux, un rendez-vous au parc de Champagne de Reims du 29 ao lundi 1er juin. Équitation Jumping Officiel de France, espoir. C'est un jeu très intéressant, très ludique, qui fait appel à beaucoup de qualités intellectuelles, psychiques, analytiques, et qui est en plus très facile, où il y a une part de chance, donc qui fait que ce n'est pas nécessairement les meilleurs qui gagnent. Ça se renouvelle. À côté de ça, il y a des effets pervers, à côté de ça, il faut faire attention. Les 30 et 31 mai au millésium d'Épernay. Exposition en vente de créateurs jusqu'au 23 mai, c'est à la Maison de l'Artisanat à Reims, et le 18e Festival Jean de La Fontaine, parcours musical jusqu'au 29 mai à Château-Thierry. Retrouvez cet agenda sur france3.fr. Très bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada